C'est réaliste ou pas, la grande déportation que promet Donald Trump? C'est une mesure sans précédent parce qu'elle vise les quelques 11 millions de sans-papiers que comptaient les États-Unis en 2022. Donald Trump entend invoquer la Loi sur les ennemis étrangers, une loi qui date de 1798. En temps de guerre, elle permet d'expulser des immigrants sans l'aval du Congrès, mais des contestations judiciaires sont toutefois à prévoir. Ensuite, il y a les défis logistiques. Des pays comme le Venezuela, l'Inde et la Chine restreignent, voire interdisent complètement, des vols de rapatriement. Mais avant d'en arriver là, il y a les arrestations, les détentions et les audiences. L'American Immigration Council estime qu'il faudrait multiplier par 20 les capacités de détention, ajouter environ 1000 salles d'audience et tripler le personnel. Et tout ça coûte de l'argent. La facture atteindrait 315 milliards de dollars selon l'American Immigration Council. Et si les déportations sont échelonnées sur 10 ans, on parle de 968 milliards de dollars en incluant l'inflation. Puis, il y a l'impact sur la croissance économique. 8,3 millions de sans-papiers occupent un emploi aux États-Unis. C'est 5 % de la population active. Ils travaillent principalement dans les secteurs manufacturiers, la construction, de l'agriculture et du tourisme. Sans ces travailleurs, des entreprises verraient leurs coûts de production augmenter. Leur potentielle fermeture risque aussi d'occasionner des pertes d'emploi pour des citoyens américains. Finalement, les drames humains. Environ un million d'Américains sont mariés à un immigrant irrégulier. Il y a plus de 5 millions d'enfants dont un parent risque d'être expulsé. Leur potentiel est en concurrence aux États-Unis. Leur potentiel est en fonction de son des détails.